Musique L'entreprise Medito Marais a intégré les concepts du développement durable depuis de nombreuses années dans sa stratégie. En termes d'innovation, Medito est engagé dans un programme de modernisation de ses structures d'élevage austréicole. Cette modernisation permet la mise hors d'eau des huîtres en cours d'élevage grâce à un dispositif alimenté en énergie solaire et piloté informatiquement depuis l'exploitation à terre. Ce dispositif, qui a une incidence significative sur la réduction des déchets produits, améliore significativement la qualité des huîtres produites, tant en termes de taux de chair qu'en termes de qualité et de couleur de coquille. Ces huîtres haut de gamme bénéficient d'une nouvelle technique de conditionnement sous vide et pourront être présentées en libre-service en plateau de 12. L'ensemble des coquillages commercialisés par la société Medito Marais bénéficient de cette politique d'innovation, tant en termes d'éco-conception qu'en termes de packaging. Medito Marais est engagé dans la gestion de ses déchets d'activité depuis de nombreuses années et soutient activement le fonctionnement de l'usine de traitement des déchets coquillés. D'autre part, notre société a mis en place une filière de traitement des effluents liquides qui intègrent des étapes de décantation, de stérilisation et de séchage des effluents solides. En termes d'énergie renouvelable, des études sont en cours sur l'équipement de nos toitures en panneaux photovoltaïques. En 1986, j'ai pris la direction de l'entreprise créée par mon père dans les années 60. En 20 ans, nous sommes passés de 50 à 3600 tonnes d'huîtres et de moules commercialisées dans toute l'Europe, tout en gardant notre savoir-faire traditionnel. Ma motivation est de garantir à mes clients la disponibilité, la traçabilité et la qualité des produits. Certifier ISO 9001, notre nouvel objectif est de mettre en place un système de management environnemental. La société ne cesse de croître. Aujourd'hui, nous sommes rendus à 35 emplois permanents. C'est pour cela que nous avons créé un service RH. Dans un souci d'amélioration des conditions de travail, nous avons mis en place l'accord d'intéressement aux bénéfices de la société, l'épargne salariale, des chèques cadeaux au moment de Noël, des primes de productivité et de saisonnalité tout au long de l'année. Nous avons instauré un plan de formation annuel pour tous nos salariés et nous sommes en train de travailler sur le DIF, le droit individuel à la formation. Des travaux sont en cours pour la création de nouveaux espaces comme un labo qualité, un vestiaire, une nouvelle salle du personnel ainsi qu'un coin repas. La pénibilité de certains travaux nous a amenés à faire évoluer des machines comme le très gros des grappeurs à moules. Les bateaux étaient déchargés à la main. Aujourd'hui, les bateaux sont tractés à terre et déchargés par des élévateurs. Je souhaite que toutes mes initiatives puissent assurer la pérennité de la filière tout en préservant ce terroir dans lequel je suis né.